... Le Président, veuillez vous asseoir. En reprise de l'audience, la parole est donnée à la défense de Keux-Sampan, qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je reviens au document que l'on vous a donné juste avant la pause. Vous avez indiqué à l'URN que je vous ai indiqué, c'est-à-dire 00013354. Le code 010 ne vous disait rien. Je vous demande de vous reporter à la première base de ce document. Donc, avec l'URN qui se finit par 53 en Khmer, ce n'est pas très visible, mais en fait, vous avez en haut à droite de ce document écrit en lettres Pong, déclaration du 18 juillet 1978. Et en Khmer, vous avez marqué à gauche du document la première page. Je crois que vous n'êtes pas à la bonne page. Vous regardez de ce côté-là. Je vous montre que ça apparaît. Et est-ce qu'on peut l'afficher éventuellement à l'écran, Monsieur le Président, pour que ce soit un peu plus simple ? C'est le document E3 1596 à la première page en toutes ces langues. Et en Khmer, Monsieur le témoin, sur la première page de ce document, vous avez en haut à gauche le nom de Chimsong Ok, alias Pang, chef de sécurité S61, qui apparaît normalement en Khmer. La photocopie est un peu sombre, mais normalement, vous devriez voir la première page. Monsieur le témoin, est-ce que vous suivez avec moi ? La première... La première page... Quelle est la première page, André ? Le Président, l'accusation à la parole. Si c'est la première page que j'ai sous les yeux, la Défense pourrait préciser. Je ne suis pas sûr que ça fasse partie du document original. En général, il y a une couverture ajoutée par ToolSlang ou par l'endroit où cela a été archivé. Mais en tout cas, il faut préciser. Je ne suis pas certain que ça fasse partie du document original. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le document original. Je peux simplement constater que le document est annexé et que les ERN se suivent. Donc je ne sais pas si Monsieur le témoin, en lisant la première page, si vous voyez Pang dessus, Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que cette première page correspond à la première page des aveux de Pang ? Et surtout, est-ce que Pang était connu sous le nom de Frères 010 ? Monsieur le Président, j'ai pas mal de questions sur ce document. La citation est la suivante, 010. L'accusation, dans le passé, m'a interrogé sur les codes 10 et 30. On m'a demandé qui était « Vorn » et qui était « Pang ». D'après le contenu de ce document, apparemment, le numéro de code 10 renvoie à « Pang ». Au PCK, dans les publications, le mot « Hauk » n'est pas épellé comme ici. En outre, à S21 ou au centre du parti, personne n'écrivait le mot « Dambon » avec « D ». C'était un « T ». Donc, il y a ici une discordance. Toutefois, les aveux semblent promis de S21 et c'est mon écriture. Je ne peux ni confirmer ni rejeter ce document. Apparemment, cela dit, le contenu des aveux semble coller. D'après mes souvenirs, les aveux de Pang prétés à confusion. L'oncle Noon m'a remis une lettre L'interprète n'a pas compris cette partie d'intervention et il m'a demandé de préciser. Mais après ma lecture des aveux de Pang, c'était source de confusion. À première vue, je dirais que le contenu du document colle, puisqu'il était proche du camarade Yaa. Ok, alors, en mettant de côté ce document, si vous n'êtes pas sûr que ce sont les aveux de Pang, même si vous pensez que ça pourrait coller, vous avez indiqué que dans votre souvenir, Pang s'aurait arrêté après la cérémonie du 17 avril 1978. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il a été détenu à S21 ? Je précise que sur le document, il apparaît la date du 28 mai 1978 et qu'il y aurait une transmission en juillet 1978. Je ne sais pas si c'est date à vous rappel quelque chose. Et est-ce que vous venez s'il a été indétenu pendant un ou deux mois après l'arrestation à S21 ? Il est assez difficile de préciser. Si on me remet une liste, celle sur laquelle j'ai travaillé avec le bureau des coprocureurs, eh bien, c'est un peu difficile car il y a des colonnes avec des dates d'entrée et de sortie. Dans le cas de Pang, ce que j'ai pu dire, c'est que ses aveux n'ont pas été très utiles. Concernant la date de son exécution, j'ai pu dire qu'il a été arrêté en avril et au mois de juin environ, Pum a été arrêté. Il est probable que j'ai ordonné à mon personnel de l'exécuter avant la date de l'arrestation de Pum au mois de juin. Mais je ne me souviens pas bien de la date de son exécution. S'agissant de la date de son arrestation, ça, c'était quelques jours après la cérémonie, comme je l'ai déjà dit. Vous avez fait la différence à S21 entre prisonnier important et prisonnier antinaires. Est-ce que Pang était considéré comme un prisonnier important ? Was Pang considered an important prisoner ? Le camarade Pang était un prisonnier important, puisqu'il était proche des dirigeants. des dirigeants, à savoir de Paul, du frère Paul. Qui a procédé à son interrogatoire, si vous vous en souvenez ? Vous savez s'il a été interrogé à plusieurs reprises par Pum ? Quand j'ai chargé Pum d'interroger un prisonnier donné, il faisait de son mieux. Selon moi, Pum a été torturé selon la méthode chaude. Le frère Nouvelle a remis une liste de questions à éclaircir par le biais de l'interrogateur concernant le pain fourré de viande. Le frère Nouvelle a remis une liste de questions à éclaircir par le biais de l'interrogateur concernant le biais de l'interrogateur concernant le biais de l'interrogateur.